108 postes d'enseignants devraient être supprimés à la rentrée prochaine dans les écoles primaires du Haut-Rhin. Certains villages dans le Sungo, par exemple, vivent avec la menace de fermeture de classe. Un village sans école est un village sans avenir. Voilà ce que clament les parents d'élèves et élus du village de Fröningen. L'établissement compte 36 élèves. L'inspection académique veut revoir les effectifs de maternelle et de cours préparatoires dans cette école communale. Le poste d'un enseignant serait alors en jeu. Il s'agit de faire des économies. Je ne suis absolument pas contre les économies. Même des économies de fonctionnaires si c'est nécessaire, même dans l'enseignement, mais alors avec discernement. Puisque si on met en péril l'école d'un village, ce n'est pas fait avec discernement. C'est quand même la présence de la République dans un village. Dénoncé également par la commune de Fröningen des décisions arbitraires de l'inspection académique. Si une classe est supprimée dans cette école, les élèves seraient réunis au sein d'une seule et unique classe comportant 5 niveaux différents. Une aberration pour les parents. On dépeuple tous les petits villages et voilà, il n'y a plus de personnalisation. Les petits copains d'école, ça n'existe plus puisque tout le monde est réparti sur plusieurs villages. Je suis très en colère parce que ça fait deux ans qu'il est sur Auchetat, que je fais les allers-retours 4 fois par jour. Ça commence à être un peu casse-pieds et puis bon, même pour eux, quoi, vis-à-vis de sa soeur, lui, il avait qu'une envie, c'était d'arriver à l'école ici avec sa soeur pour tout ce qu'ils font ici, qu'ils sont bien. A quelques kilomètres de là, voici l'école de Bizelle. Il y a peu, elle était aussi en danger, mais grâce à trois nouvelles inscriptions et une pression politique forte, les deux classes sont maintenues. La nouvelle date du 22 février et pourtant les banderoles n'ont pas quitté les murs de l'école. Quelque part, on n'est pas à l'abri d'un départ, d'une famille ou d'un divorce ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que l'équilibre est fragile. Donc à nous de nous battre, ça c'est le premier combat, c'est d'avoir des enfants dans le village. Moi j'espère qu'effectivement la situation sera revue, que ce sera moins strict que ce qui est appliqué aujourd'hui, c'est-à-dire la règle tout à fait arithmétique. Vous n'êtes pas 29 élèves, on ferme une classe. Élus, locaux, parents d'élèves et enseignants souhaitent un assouplissement et la révision de la fameuse règle de suppression d'un fonctionnaire sur deux. Les parents de l'école de Fröningen devraient mener une action dans les prochaines semaines. Merci.